Yo Youtube ! I'm back Yo Youtube j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je viens pour une nouvelle vidéo pour faire mes parcours scolaires C'est quelque chose qui m'a été vraiment beaucoup demandé A chaque fois vous voulez savoir qu'est ce que j'ai fait comme études Du coup je me suis dit bon je vais faire cette vidéo une fois pour toutes Parce qu'elle a été vraiment 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 demandé Donc sans plus tarder je vous laisse avec la suite de cette vidéo Donc tout d'abord j'ai fait mes études normaux J'ai fait du collège maternelle, primaire En primaire j'ai redoublé ma CV Je me rappelle même plus genre pourquoi, comment ça s'est passé Franchement je me rappelle plus tellement c'est trop loin Je me rappelle plus, je me rappelle vraiment plus Donc j'ai redoublé ma CE2 Ensuite je suis passée au collège Donc au collège c'était Au collège j'étais quelqu'un qui vraiment faisait grave des bêtises Genre j'écoutais pas en cours, je faisais que des bavardages Et c'est vrai que j'avais tendance à répondre au professeur Chose que les gars faut pas faire, ne le faites pas Soyez pas comme... N'essayez pas de faire des thugs dans la vie Personne n'est thug Un jour on va vous prendre, on va vous choper par le col On va vous rappeler que dans la vie il n'y a pas de thugs Il n'y a grave pas de thugs dans la vie Donc moi j'ai fait ça, j'écoutais pas Donc CE2 CE2 6ème 5ème 4ème J'écoutais pas Vraiment Mes notes ça a dégringolé Je passais de 8 à 10, de 10 à 8 En fait j'étais tout en 8, 10, 8, 10 Ou en 6ème ça m'arrivait Au 6ème j'avais quand même des bonnes notes Mais après le reste c'était n'importe quoi Ensuite après du coup tellement je faisais la fille Tech, bavardage, répondait au prof Il ne travaillait pas, il ne faisait pas ses devoirs à la maison Donc bien évidemment je n'ai pas eu mon brevet Donc j'ai pas eu mon brevet Donc vu que j'avais pas de bons résultats On m'a conseillé de faire un bac pro Donc j'ai fait un bac pro ARCU Accueil relations clients et usagers Donc je sais qu'il y a des gens qui s'appellent ça ARCU Mais je sais pas moi j'ai trop du mal de dire ARCU Pour moi c'est ARCU Genre c'est abrégi J'ai pas le droit Donc j'ai fait ça comme étude Et il faut savoir que du coup j'avais une mentalité de La même mentalité du collège Donc pour moi genre Je reproduisais exactement comment j'étais au collège Donc en 6ème j'ai pesé ça Genre je ne comptais pas Genre je ne faisais pas mes devoirs Je ne répondais pas à le propre Donc il faut savoir que Genre franchement La filière ARCU ça m'aggrave plus J'ai grave skiffé comme En vrai genre J'ai grave une bonne Une belle filière Malgré que t'as l'impression que tu fais que de l'accueil En fait on fait aussi de la vente On fait de la vente On fait de l'économie On fait de la PSE Donc préventé santé et environnement J'ai retenu Je suis choquée Je suis choquée Donc en gros c'est comme de la SVT Du coup on fait ça Et on fait des maths du français Et on a des pratiques pro Donc comme la vente, l'accueil Et je pense qu'on faisait aussi de la communication Entre comme ça je sais plus Oui on faisait aussi de la communication aussi Du coup on a tout ça comme cours Donc comme je le disais tout à l'heure Donc en 6ème j'avais grave une mentalité de Genre j'écoutais pas Comme j'étais au collège en fait Sauf que du coup un jour Ma prof, ma directrice elle m'a appris par l'école C'est une façon de parler Elle m'a appris par l'école Elle m'a dit mais si tu n'arrêtes pas Tu vas te faire virer Du coup je me suis dit Attends moi je vais me faire virer Ma mère I'm dead I'm dead Genre là quand elle m'a dit ça J'ai commencé à me dire non 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 Vas-y j'ai pas le choix de me concentrer Et de faire De faire mon possible en fait Du coup quand j'ai commencé à me concentrer Genre vraiment Elle m'a mis un coup de pression que j'ai eu peur Franchement je vais pas me cacher j'ai eu peur Donc quand elle m'a mis un coup de pression Là c'est là que j'ai commencé vraiment A redevenir une bonne élève Donc je suis commencé à moins bavarder Mais c'est vrai que je bavarde quand même beaucoup C'est quelqu'un qui parle beaucoup Ça me trop parler c'est trop bien Donc je parle beaucoup Mais Ce qui fait que mes notes elles ont grave amélioré Comparé à la seconde En terminale Première semestre Parce que nous faut savoir qu'en bac pro vous avez Deux semestres Après je sais pas Si c'est pareil pour tout le monde Mais en tout cas moi C'était deux semestres C'était Que deux semestres On a pas de trimestre semestre Du coup on a que deux notes dans la moyenne Du coup le premier semestre En terminale ça allait J'étais vraiment plus trop à fond Pour comparer avant Donc j'avais dix Et deuxième semestre Ce que j'ai fait c'est que j'ai préféré me concentrer J'ai préféré me concentrer au bac Ça faisait que je rendais pas les devoirs maison Euh Je rendais pas les devoirs maison Euh Je venais de moins en moins en cours Parce que je préférais rester chez moi Réviser pour le bac Chose qu'il faut pas faire Parce que dans tous les cas Quand tu vas trouver une école Ils vont regarder le semestre Euh La terminale Et la première Ils vont prendre les deux Ils vont pas prendre la seconde tu vois Ils vont prendre juste première terminale Du coup Ce qui fait que si j'ai une mauvaise moyenne Ça va pas en fait Ça va pas aller Et partout de la seconde Pour ceux qui veulent savoir En bac pro On fait beaucoup de stages Euh On en fait deux Chaque euh Chaque année on en fait deux C'est comme ça en fait On fait tout le temps deux stages chaque année En premier en Attends ça me gratte En seconde On fait une Une fois On fait deux stages Mais de Chaque entreprise différente Donc en seconde J'avais fait un stage Euh Dans un magasin de vêtements africains Après j'ai fait À l'hôtel Ibis Et c'est des stages Qui m'ont duré que trois semaines Après en terminale J'ai fait un stage Euh Dans un magasin de vêtements Fils d'art Euh C'est un magasin de vêtements et de laine Et franchement genre Comme je vous ai dit La vente c'est pas trop mon délire Parce qu'en fait on fait quoi ? Que plier, ranger, plier, ranger Et c'est pas mon délire de Tout le temps Quand il y a une cliente Elle met un truc Genre elle le range pas bien C'est moi qui va revenir le ranger C'est tout le temps la même chose Tu vois C'est grave tout le temps la même chose Du coup euh En fait je peux travailler dans la vente Plutôt au basket Parce que vous me connaissez J'aime beaucoup les baskets Mais travailler en tant que vente Mais euh Vêtements Vas-y si tout ça Des pliages, pliages, pliages J'ai flemme Du coup euh En terminale Faut faire deux fois Euh Moi je sais qu'en tout cas Dans ma filière Faut faire deux mois Dans la même entreprise Du coup On fait pas deux mois d'un coup Mais on fait un mois Et après on revient après Parce que d'habitude En première En seconde, première Normalement tu fais Des stages de trois semaines De trois semaines Et c'est pas les mêmes entreprises Faut faire deux stages Dans l'année Chaque année Faut faire deux stages Mais pas dans la même entreprise Que juste Sauf en première En première Faut faire deux stages Mais dans la même entreprise Et qui D'une durée de un mois chacun Ouais Du coup moi j'ai fait Dans un magasin de vêtements Comme je vous ai dit Et il faut avoir Un projet professionnel Parce que Faut savoir que Le stage Ça rapporte grave Une note Sur le coefficient Du bac C'est un coefficient 4 Du coup Faut après avoir Un projet professionnel Et quand On est en bac pro RCU Moi Nous Nous tous On devait avoir un projet professionnel D'améliorer l'accueil du magasin Parce que vu qu'on est en accueil Faut trouver quelque chose Un projet Qui peut améliorer l'accueil Ou par exemple Si vous êtes dans un cabinet d'avocats Améliorer l'accueil du cabinet d'avocats Mais moi J'étais dans un magasin de vêtements Il fallait que j'améliore l'accueil Du coup Franchement Ça s'est grave bien passé Mon stage Et j'ai eu une bonne note Pour mon projet professionnel Du coup ça m'a rapporté Une bonne note pour le bac Franchement J'étais grave contente Et voilà Du coup Après j'ai eu mon stage Malgré que les profs Ils me disaient Il y a des profs Ils vont vous dire Vous l'aurez pas et tout Si vous continuez comme ça Vous n'allez pas avoir votre bac Moi je n'étais pas concentrée J'ai eu mon bac En tout cas J'ai eu mon bac Quand je suis arrivée là-bas J'ai vu mon nom Rufine C'est marqué quoi ? Obtenu ou Accepté Je ne sais plus Bref j'ai vu mon nom J'étais en mode Trop contente Vraiment Trop contente Et les profs qui disaient Que je n'allais pas l'avoir On vous voit On vous voit Et je l'ai eu Je suis grave contente Du coup Après que j'ai eu mon bac Vu que mes notes Elles n'étaient pas terribles Terribles J'ai été prise dans des BTS Sauf que Vu qu'il y a une période De ma vie J'étais vraiment en mode Je vais étudier dans la mode Je vais étudier dans la mode J'ai vu que Par certaines youtubeuses Que pour faire des études de mode Fallait faire LEA Donc moi j'ai pris J'ai fait une demande Pour aller à la fac Et faire une filière LEA Donc quand j'ai vu Que la filière elle m'a acceptée Déjà j'ai pris LEA On m'a acceptée Donc j'ai dit Bon C'est pour toi en fait Là Fashion week Prada Gucci Tu vas faire tout seul en fait Avec LEA Tu vas faire tout ça Sauf que J'ai fait une année de LEA Alors En LEA vous allez avoir Beaucoup de cours D'anglais Beaucoup de cours de langue Vraiment Par exemple Traduire de l'anglais A le français Et du français à l'anglais De l'espagnol au français Et du français à l'espagnol Vous allez avoir que ça Du coup Première année On a fait que On a fait plus de J'avais plus J'avais plus des cours J'avais des cours de langue Parce qu'il faut savoir que En LEA C'est des semestres aussi Du coup T'as Le premier semestre Vous allez pas avoir les mêmes cours Que dans le deuxième semestre Dans le deuxième semestre Vous allez avoir d'autres cours Que vous avez pas eu au premier semestre Genre Voilà Donc en premier semestre On avait eu que des cours de langue Il me semble Et au deuxième semestre On a eu des nouveaux cours Comme l'économie Communication Non Marketing Management Et on a toujours les langues Ça change pas Du coup Première année Premier semestre J'ai kiffé Genre J'aimais bien LEA Donc j'étais en mode Bien et tout Parce qu'il y avait beaucoup de langues Malgré que je suis pas une meuf Qui aime l'espagnol Mais je suis restée là-bas Parce qu'il y avait l'anglais Et je me suis remarqué Que je me suis beaucoup améliorée Parce que Il vous apprend vraiment Du français à l'anglais Et de l'anglais au français Du coup C'était genre Bien expliqué Et franchement C'était pas dur Genre C'est pas Moi qui a pas un beau niveau En anglais de ouf C'était pas dur Du coup J'ai commencé à kiffer Et tout C'est au deuxième semestre Que je me suis rendu compte Que j'aime pas du tout J'ai grave pas aimé Au deuxième semestre J'ai commencé à pas du tout aimer Et je commençais à aller Moins en moins en cours Donc Jusqu'à le jour On a été confiné Là je me suis dit Oh C'est bénef en fait Genre j'aime pas Et on est confiné Bah c'est super Du coup Le jour où on a appris Les résultats Pour voir si vous passez Vous passez Vous passez en L2 Bah en fait J'ai pas regardé Moi J'ai eu combien En fait Je ne saurais jamais J'ai eu combien De moyenne Cette année Pour passer En L2 Parce que j'ai jamais regardé Parce qu'en fait J'ai tellement j'ai pas aimé Je me voyais pas Même si je passais Faire encore une L2 Une L3 J'ai vraiment pas du tout aimé Du coup Je préfère faire autre chose Et me consacrer à autre chose Et euh Voilà C'est mieux Du coup C'est que malheureusement A la fin de l'année Que je me suis rendu compte Que j'aimais pas Elva C'est chier Mais là Cette année du coup Pour celles qui veulent savoir Pour ceux ou celles qui veulent savoir Cette année Je vais aller en BTS NDRC Et euh Voilà Je vais faire à distance A la maison Donc je vais essayer D'être vraiment régulière Sur Youtube Dites moi si vous voulez une vidéo Euh Des vidéos back to school Quand je fais mes fournitures Parce que vu que moi Ma rentrée elle est pas maintenant J'ai toujours pas fait mes fournitures Donc dites moi en commentaire Si vous voulez quand même Voir une vidéo Back to school Une fourniture scolaire Euh Et comment je m'organise Pour le BTS Voilà Euh Je pense que j'ai tout dit Euh Voilà Pour ceux qui veulent savoir Pour ceux qui veulent savoir Mes études Ce que je fais maintenant Voilà Vous avez tout Tout mon parcours scolaire Je vous ai tout expliqué A A A Z Si vous avez d'autres questions Par rapport à la fac Par rapport à euh Le BTS Par rapport euh Le bac pro Euh Dites moi en commentaire Ou venez m'envoyer un message Sur mon Instagram Mais je pense que je vais Même si vous voulez pas Je vais vous poster quand même Parce que j'aime trop N'hésitez pas du coup à vous abonner A ma chaîne Euh Blague elle Period Je suis cool Je suis gentille Avec moi c'est fun Avec moi c'est fun Comme je le dis tout le temps Y'a pas plus cool que moi Period Donc n'oubliez pas De vous abonner à ma chaîne Je vous fais plein de bisous les gars Et je vous dis à une prochaine Pour une prochaine vidéo Bye guys